Réunis au forum des Pertus à La Rochelle, le réseau national des PEP, les pupilles de l'enseignement public, participe à l'élan de solidarité auprès des réfugiés ukrainiens. L'institution a fait le point sur ses actions en faveur de l'égalité d'une société inclusive, mais elle a également réagi aux urgences du moment, comme l'accueil des déplacés en France. Deux pistes de travail ont été élaborées, les solutions d'hébergement pour accueillir les familles, ainsi que les dons financiers. Dominique Gillot, présidente de la Fédération Générale des PEP. Comme on est quand même une grande organisation d'accueil et d'accompagnement des personnes qui ont des besoins particuliers ou des jeunes enfants en matière d'éducation, de loisirs, on est en train de répertorier les bonnes adresses, les bons moyens de contribuer à cet élan de solidarité français et européen. On entend les différents témoignages qu'il y a des besoins énormes en termes de produits d'hygiène élémentaire, de produits alimentaires et puis ensuite de vêtements. Les gens arrivent à la frontière polonaise ou lituanienne dans des conditions de dénuement extrêmement fort, extrêmement grave. Donc il faut de l'argent pour acheter, pour permettre aux organisations internationales qui sont sur place d'acheter les denrées sur place pour pouvoir apporter les premiers secours et mettre les gens à l'abri. La Fédération des PEP compte aujourd'hui 101 associations, une par département, 20 000 salariés, de nombreux bénévoles et militants.